Mon père disait qu'on peut imprimer n'importe quoi, de l'encre, de l'eau, de l'huile, de la confiture, tout ce que vous voulez, sur n'importe quoi. Donc il n'y a pas de limite dans cette technique. Mon métier est que, comme j'ai dit, travailler avec des artistes, quand un artiste vient dans l'atelier, il va me proposer un travail à retranscrire en scénographie. La façon dont je vais intervenir dans le choix artistique, c'est en conseillant l'artiste, encore une fois, par rapport à la technique. C'est à moi de comprendre ce qu'il souhaite et de l'amener au mieux pour l'impression. A chaque nouvelle impression avec un artiste, même si c'est un artiste avec lequel on a travaillé, on redécouvre, on redémarre à zéro, c'est sympa, on arrive à en sortir quelque chose. Je suis tombé dans la scénographie tout petit, parce qu'encore une fois, mon père a créé l'atelier, donc j'ai grandi avec. Et ça m'a pu découvrir et de faire ce métier. Mais à travers ce métier-là, j'ai découvert le monde artistique. Et avec le temps de fréquenter, de maîtriser la technique, de fréquenter les artistes, c'est devenu une passion. Oui, c'est devenu une passion, oui. Je pense qu'on a tous, un ou un autre, quand on a une passion, envie de léguer. Après, que ce soit à mes enfants, peut-être, ou à quelqu'un d'autre. Je pense que c'est la personne que j'ai en face de moi qui en décidera. Alors, cette première collaboration, c'est une œuvre des artistes Pierre et Gilles, qui ont photographié Zaya. La partie photo a été imprimée en impression jet d'angle pigmentaire pour mon ami Franco Bordas. Et après, comme vous avez pu le voir, le reste, la frise, le rouge, le blanc, ainsi que les points qui sont autour de Zaya sont imprimés en blanc. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501